Bonjour à tous, c'est Manon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. En fait, on va vérifier parce que je ne suis pas du tout sûre de moi. On va vérifier que j'ai toutes mes fournitures scolaires pour la rentrée. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je rentre en sixième. Du coup, quand même un peu stressé. Nouvel environnement, tout ça. Voilà, du coup, je vais vous passer un par un les trucs que j'ai pour savoir si j'ai tout. Normalement, j'ai tout sauf quelque chose. Alors voilà ma liste. Elle fait, comme je l'ai déjà dit, une page et demie. Alors tout ce qui est au blanco, c'est les options, du coup ce que je n'ai pas besoin. Et tout ce qui est surligné, normalement, c'est ce que j'ai. Alors bien sûr, je prévois un quoi dans mon sac juste avant la rentrée. Mais vu que moi, il n'y a aucun montage à faire sur mes vidéos, c'est-à-dire là, je ne fais pas le montage, vous vous rendez sans doute compte. Du coup, je ne me rappelle même plus de ce que j'étais en train de dire. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer les trucs que j'ai achetés et pour vérifier si j'ai tout. Alors mon organisation a légèrement changé, car entre-temps, j'ai acheté ça. En fait, c'est un truc 3 étages pour mettre les cahiers et tout ça. Du coup, là, je vais faire par ordre. Mais on va voir ça plus tard. Dans la liste, on commence par la clé USB et l'agenda. Alors l'agenda, j'ai légèrement changé parce que, en fait, je me suis rendu compte que l'agenda Swan & Leo, c'était bof, bof pour le collège. Du coup, j'ai pris un autre agenda parce qu'en fait, une amie m'a acheté cet agenda et j'en suis très reconnaissante. Alors c'est l'agenda Harry Potter. Fier d'être sorcière. Alors, agenda hyper simple, qu'on peut personnaliser. Alors, tous les mois, un peu comme l'agenda Swan & Leo, il y a un truc, et là, c'est des divises de sorcières. Là, par exemple, en septembre, nous avons Hermione Granger. Alors, il est hyper bien fait. Et tout à la fin, nous n'avons pas de jeu comme Swan & Leo, mais nous avons deux doubles pages de stickers. Alors, l'agenda, c'est bon. C'est bon. Du coup, après, c'est la clé USB. Alors, le truc de clé USB que je vous avais déjà présenté. Alors, j'essaye d'y ouvrir en tenant toujours la caméra. Voilà, c'est un truc pour mettre normalement les écouteurs. Je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, mais j'y mets ma clé USB. Et voilà ma clé USB. Alors, ensuite, nous avons stylo bleu, stylo rouge, stylo vert, stylo noir, au stylo 4 couleurs. Alors, ça, c'est dans la trousse. Alors, on va commencer par la trousse principale. Du coup, je vais l'ouvrir en mettant pause, parce que là, c'est pas possible. Attends, c'est peut-être possible ? Non, c'est pas possible. Du coup, je mets pas. Voilà, du coup, le stylo. Alors, stylo bleu, stylo rouge, stylo vert, stylo noir, ou stylo 4 couleurs. Stylo 4 couleurs, perso, orange. Tout simple. Alors, ça, c'est bon. Du coup, ensuite, nous avons gomme blanche. Alors, gomme blanche. Voilà. Du coup, la gomme blanche. Alors, gomme Harry Potter. Je crois que je vous l'avais déjà présenté. Gryffondor. Voilà. Alors, ça, ça ne fait pas partie de la gomme. C'est du carton. Pour mettre sur la gomme, pour éviter de la salir. Alors, ça, c'est bon. Tube de colle bâton. Attends, c'est où ? Tube de colle bâton. Colle que je déteste, la Patex. Alors, je vais vous expliquer mon histoire avec cette colle. Ça va vous faire drôle. En fait, cette colle... Quand j'étais toute petite, mon père m'en avait acheté à Action. Et alors, Action, c'est de la Patex, comme ça. Et en fait, à l'époque, je bouffais la colle. Oui, je bouffais la colle. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Du coup, en fait, maintenant, quand je respire ça, cette odeur me dégoûte vraiment. Père de ciseaux ! Alors, j'ai changé mes ciseaux. Je vais prendre ceux de l'année dernière que je viens de laver. Parce qu'en fait, les autres ciseaux, ils étaient beaucoup trop grands pour mon âge. Du coup, je vais les garder pour la maison. Et je vais prendre ceux-là pour l'école. Voilà. Et c'est bon ! Taille de crayon ! Alors, voilà mon taille de crayon, Gryffondor. Je vous l'avais déjà présenté. Gryffondor Harry Potter. Donc, c'est bon ! Alors, surligneur, correcteur, crayon de papier. Je vais faire trois à la fois. Alors, surligneur, les pastels. Parce que, en fait, j'aurais préféré prendre les couleurs classiques. Mais en fait, ils coûtaient moins cher les pastels. Du coup, c'est bon ! Alors, ensuite, correcteur. Tipex. C'est bon ! Et crayon de papier. C'est bon ! Alors, il me reste encore quelque chose dans la trousse. Mais ça, ce n'était pas sur la liste. Mais j'ai estimé qu'il m'en fallait une. Une règle à 15 cm. Facile à mettre dans la trousse. Voilà. Et bien sûr, la trousse. Il se va comme j'aime. Bordeaux. Boîte de feutre. Boîte de crayon de couleur. C'est bon. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour transférer les crayons et les feutres de cette trousse dans celle-là. Celle de l'année dernière. Parce que celle-là, elle est trop petite pour les feutres et les crayons de couleur. Voilà. Du coup, on se revoit juste après que j'ai fait ça. Alors, voilà. C'est bon. De ce côté, nous avons les feutres. De ce côté, on a les crayons de couleur. Et la trousse, c'est je cherche mon stylo, je cherche mon stylo. Ben, voilà. Je ne vais pas le répéter 4 fois. Et c'est comme ça, des deux côtés. Et bien sûr, elle est de compartiment. Alors, ça, c'est bon. Alors, j'ai d'autres choses. Mais qui ne sont pas dans la liste. Du coup, pour commencer, j'ai un mini dictionnaire à la rousse. Voilà. Édition 2022. Et ce que j'aime bien, c'est que dedans, il y a des mots qui n'y étaient pas l'année dernière. Confinement et notamment Covid. Alors, ensuite, nous avons une autre rousse avec mon club de judo. J'essaye d'ouvrir. Du coup, je mets pause. Alors, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, ils sachent que ça, c'est ma trousse de rechange que je porte tout le temps dans le sac. Et là, il y a un silo bidou, celui de l'année dernière. Un taille crayon. Un Stabello. Une gomme Harry Potter Sardeg. Alors, un crayon de papier. Et encore un tube de colle. Alors, tout ça, c'est bon. Alors, ensuite, j'ai un porte-clés pour mon sac. Du coup, il va un peu plier à tous les sacs. Et il y a du sable à l'intérieur. D'ailleurs, c'est hyper satisfaisant à toucher. Alors, la boîte à goûter que vous pourrez retrouver dans ma vidéo que je n'ai pas encore faite. Sur quoi dans mon sac, juste la veille de la rentrée. Comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo. La vidéo n'est pas encore postée. Je la ferai juste avant la rentrée d'école. La veille, quoi. Et elle sera postée aussi la veille. Et la dernière chose qui sera toujours dans mon sac, c'est mon trieur. Alors, avant, il y avait un élastique, mais j'ai trouvé le moyen de le casser. Du coup, ce n'est pas grave. Et là, il y a toutes les feuilles. Les feuilles simples, c'est yes. Les feuilles doubles, c'est yes. Les feuilles simples vertes, c'est yes. Et les feuilles... Les feuilles de petits carreaux simples. Et les feuilles blanches à quatre imprimants. Voilà. Alors, en fait, je vais terminer cette vidéo-là. Parce que j'ai presque terminé mon délai. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre pour la partie 2. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada